Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Panta et j'ai 3 minutes pour vous expliquer en quoi Elite Dangerous, ce petit jeu héritier d'une longue lignée de simulation spatiale, vaut clairement le détour et saura titiller votre curiosité d'aventurier virtuel. Né de l'esprit de David Braben, pionnier de la Space Sim au même titre que Chris Roberts, qui a d'ailleurs depuis fondé Star Citizen, Elite Dangerous se définit comme une simulation spatiale dans un univers ouvert, massivement multijoueur et bac à sable. Pour faire simple, sachez que vous incarnez ici un pilote de vaisseau spatial dans un futur où l'homme a conquis une bonne partie de son univers, sachant qu'il y a plus de 400 milliards de systèmes disponibles dans le jeu. Libre à vous donc d'y faire ce que vous voulez, qu'il s'agisse d'être un aventurier explorateur, d'un chasseur de primes ou d'un marchand par exemple. Le jeu vous propose de faire cela en interagissant avec les différentes structures à votre disposition qui seront le plus souvent des stations orbitales qui servent de place d'échange, de banque de quêtes, de marché légal et illégal, et de zones de fitting où l'on peut changer de vaisseau ou équiper le nôtre avec de nouveaux matériaux. Avant de vous lancer dans l'aventure, il vous faudra évidemment maîtriser le gameplay qui, comme toute simulation, dispose d'une liste de commandes plutôt longue. Mais bon, pas de panique, puisque le jeu embarque un module de formation qui vous apprend les bases de la survie spatiale, à savoir tirer, gérer ses modules, atterrir, cibler, récolter, ramasser, voyager... Bref, vous serez lâché dans la nature, certes, mais vous serez bien préparé. Alors dit comme ça, ça a l'air vraiment formidable, mais il ne faut pas oublier qu'on est vraiment perdu lorsqu'on commence à jouer Elite Dangerous. Et ce, que l'on soit au clavier souris, donc avec beaucoup plus de touches à gérer et à identifier, sur manettes, donc là pour le coup, avec moins de touches que ce dont on a besoin, ou sur les haut tasses, donc joystick et manettes des gaz, un matériel vraiment idéal si vous voulez profiter d'Elite Dangerous, ça c'est à juste valeur. Alors bien sûr, si vous voulez pousser le vis un peu plus loin et profiter d'une immersion totale, je vous recommande l'Oculus Rift DK2 évidemment, qui est entièrement compatible avec Elite Dangerous et procure des sensations vraiment très 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 appréciables. Pour revenir au contrôle, il faut savoir que la moindre démarche demande un protocole bien précis et que le tout peut être frustrant et indigeste à la fois. Néanmoins, bon, ce côté un peu rebutant et formateur, qu'impose le gameplay simu, permet de littéralement être fan de soi-même lorsque l'on arrive à manœuvrer sans accroc, alors que nos premières tentatives furent des échecs. Si Elite Dangerous propose un gameplay bien particulier, extrêmement complet et technique, c'est aussi pour dynamiser un côté bac à sable très libre et lent à se mettre en place. En effet, vous avez beau vous retrouver libre dans l'espace, équipé d'un vaisseau capable de voyager extrêmement vite, plus vite même que la lumière, eh bien, votre aventure sera tout de même relativement plate la plupart du temps. Vivre dans l'espace, c'est avant tout voyager. Voyager souvent, très souvent, et attendre en regardant notre objectif se rapprocher peu à peu avant de sortir de l'hyperespace, pour faire une demande d'appontage à une énième station, pour faire des missions de chasse, gagner de l'argent, acheter un nouveau vaisseau... Bref, ce que propose Elite Dangerous est pour l'instant assez redondant. Mis à part les quêtes, on peut tenter une vie de pirate en scannant les joueurs ou PNJ recherchés afin de les abattre pour récupérer des primes. Les plus pacifistes d'entre vous pourront, quant à eux, partir loin, loin, loin dans l'espace, explorant la cartographie spatiale à la recherche de planètes à découvrir, alors que les marchands pourront utiliser pas mal de petites astuces pour maximiser les prix de revente dans d'autres systèmes. Depuis peu ouvert aux multijoueurs sociaux, avec l'arrivée des escadrilles, Elite Dangerous se veut de plus en plus complet. Le titre se bonifie avec le temps et l'arrivée du jeu sur Steam il y a peu ne fait qu'augmenter une communauté déjà immense. Il s'agit là d'une excellente simulation spatiale et d'un bon bac à sable immersif qui malheureusement ne plaira pas aux impatients ou aux personnes ayant besoin d'une ligne directrice claire pour faire leur aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !